Najma c'est l'héroïne, c'est l'héroïne du roman, qui d'ailleurs ne domine pas tout à fait la scène, qui reste à l'arrière-plan. C'est d'ailleurs le personnage symbolique de la femme orientale, qui est toujours obscure et qui est toujours présente également. Najma c'est aussi une forme qui se profile, qui est à la fois la femme, le pays, l'ombre où se débattent les personnages principaux du roman, qui sont quatre jeunes Algériens dont je raconte les aventures et mes aventures. Évidemment, ce n'est pas si simple, parce qu'il y a tout un monde autour d'eux, et ils contribuent à façonner ce monde qui est encore incertain. Ils contribuent à façonner cette Algérie qui est actuellement noyée dans une espèce d'opacité, l'opacité d'un pays qui est en train de naître, et dont les acteurs projettent des lueurs et finalement montrent les visages. Oui, on peut dire qu'au-delà des aventures et des mésaventures de ces quatre principaux personnages, ce que vous avez cherché sans doute c'est d'exprimer ce qu'on pourrait appeler l'âme de l'Algérie. Oui, précisément, parce que la littérature algérienne, dans la mesure où elle commence à être connue, pourrait avoir pour rôle de montrer ce qu'un pays difficilement explicable, un pays qui émerge de l'actualité mais dont les visages sont imprécis, il s'agissait pour moi, au départ, de montrer ce qu'était ce pays, non pas à partir d'une étude sociologique stricte, mais à partir de l'âme de ces personnages qui finalement forment l'âme du pays. Oui, tout à l'heure j'ai fait allusion à l'existence d'une littérature algérienne, on peut dire d'ailleurs que c'est un phénomène extrêmement récent, qui a combien, 6 ans, 7 ans, plutôt plus de dizaines d'années. Oui, c'est assez compliqué, sans vouloir remonter tout à fait aux sources, on peut dire qu'on a commencé en France à parler de littérature algérienne, à partir de l'existence de ce qu'on appelait l'école d'Alger. Oui, qui était composée d'écrivains français et européens. C'est ça, français et européens, dont le chef de file, à ce moment-là, était Camus. Mais il y a eu déjà à l'époque, un représentant du peuple arabo-berbère, surtout berbère, c'était Jean Amrouch, qui a commencé à faire connaître le pays berbère par des poèmes, des chants traduits. Mais dans l'ensemble, c'était des écrivains européens et français, dont les œuvres rendaient déjà un son étrange, un son qui, tout en s'intégrant à la symphonie des lettres françaises, avaient une originalité, commençaient à faire pressentir une originalité. Oui, il faut citer Anderard Amrouch, qui est devenu notre confrère à la radio, puis Camus, Odisio, les gens comme Robles, même, Raoult. Robles, et depuis quelques années, parallèlement au mouvement arabo-berbère, au mouvement des gens qui représentaient les grandes masses du pays, les gens qui étaient jusqu'ici à peu près ignorés, dont la voix n'était pas encore parvenue à s'exprimer, il y a aussi de jeunes écrivains européens qui commencent à exprimer une communauté algérienne. Je veux parler, par exemple, de Sénac, qui s'est occupé de plusieurs revues, enfin, qui est un jeune écrivain dont les œuvres ont une grande importance pour nous. Il y a aussi Moussi, qui a tenté une histoire de ce qu'on appelle les pionniers, mais qui a des pionniers d'Algérie, les premiers colons, mais qui les a dégagés de leur gang faussement politique ou légendaire, et qui leur a rendu leur visage d'homme, en les intégrant dans cette communauté précédente. Je crois que ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, que l'apparition d'une littérature proprement algérienne coïncide avec l'étape actuelle de l'évolution de l'histoire de l'Algérie, car je pense que la littérature est un des moyens d'utiliser un peuple pour prendre conscience de lui-même. C'est précisément un signe de cette prise de conscience. Est-ce qu'on peut définir déjà un fond commun à cette littérature algérienne, proprement algérienne, alors dont citons quelques noms, Abed-Dib, Mamrie, Ouari, Feraoun, et d'autres, il y a également des poètes comme Malakadab, et beaucoup d'autres jeunes dont les œuvres sont en cours de... Quand il est en commun, est-ce qu'on peut déjà tracer les lignes de l'histoire de cette littérature algérienne, bien qu'elle n'est qu'une dizaine d'années ? Alors justement, là, il y a un phénomène assez nouveau, c'est que l'Algérie, comme vous le savez, est un pays aux origines très obscures, très complexes, qui a une histoire très chargée, et jusqu'ici, les expressions littéraires de ce pays avaient été rares ou presque inexistantes. C'est pourquoi, depuis quelques années, et parallèlement aux phénomènes d'actualité, aux phénomènes politiques, il y a eu une espèce d'explosion, une véritable explosion dans tous les sens. Alors évidemment, on est en peine, à l'heure actuelle, de faire un panoramique de cette littérature, dans la mesure où il existe aussi bien des écrivains réalistes que des écrivains régionalistes, ou des écrivains qui ne portent aucune étiquette même, et qui se cherchent des éléments plus ou moins isolés. Ce qu'on peut dire, toutefois, c'est que, sur le plan de la concrétisation du mouvement, l'œuvre la plus importante, celle qui a atteint le public français avec le plus d'envergure, la première, ça a été l'œuvre de Dib, qui était un roman réaliste. Oui. Il y a une chose aussi qui est extrêmement frappante, pour nous, en tout cas, lecteurs métropolitains, c'est que tous ces jeunes écrivains s'expriment en français. Oui, c'est une des choses les plus importantes, précisément. C'est dans le drame actuel, c'est précisément la seule manière de concevoir des rapports véritables entre la France et sa culture, et l'Algérie et sa culture. C'est sur ce plan-là que se situent les choses les plus indestructibles, et ce n'est pas un hasard, parce que les écrivains algériens, s'ils s'expriment en langue française, ne s'expriment pas seulement dans cette langue parce qu'ils y sont forcés. Il y a un peu de cela, dans la mesure où il y a quelque chose d'inexorable dans l'histoire, et où, ayant appris cette langue, nous exprimons en elle, mais il y a aussi le fait que, dans cette langue, nous exprimons aussi notre originalité, et que, s'il y a contradiction, cette contradiction est en train de se surmonter et d'ouvrir des perspectives nouvelles et réconfortantes. Vous-même, lorsque vous écrivez, vous écrivez directement en français ? Oui, j'écris directement en français, mais c'est assez compliqué, et c'est un phénomène presque unique dans la littérature, d'ailleurs. Parce qu'il y a eu des écrivains chez nous, qui, de longue date, depuis une vingtaine d'années déjà, ont commencé à écrire en français. Mais, leurs œuvres rendaient son creux, dans la mesure où ils s'emparaient de la langue et des formes, mais ne lui donnaient pas un contenu nouveau. Tandis que, depuis la crise, et depuis que des générations nouvelles apparaissent en Algérie, et sont impétueuses, et veulent acquérir des formes nouvelles, il se trouve que, dans la langue française, nous exprimons l'âme du pays. Nous exprimons un phénomène qui, apparemment, n'a rien à voir avec la langue française, dans cette langue. Et il s'agit d'une espèce de... On ne peut pas parler de traduction à proprement parler, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Par exemple, pour ma part, lorsque je ressens, toutes les impressions que je ressens, tout le travail intérieur de l'écrivain, se fait dans ma langue maternelle, l'arabe, dans la mesure où j'ai été éduqué, dans le milieu arabe, où c'est la langue que j'ai parlé quand j'étais enfant, et par laquelle j'ai été marqué. Et il se fait un curieux travail en profondeur, à partir de ces impressions toutes fraîches, à partir du réservoir de la matière littéraire, vers l'élaboration en français. Dans la mesure où la langue française, pour ma part, m'offre les moyens les plus directs, les plus durables, d'exprimer ces choses qui sont cela, restées dans le domaine folklorique, ou dans ce qu'on pourrait appeler l'enfance de littérature. Oui. Il n'y a pas de tendance actuelle, à la faveur de certaines tendances nationalistes algériennes, à retrouver la langue arabe dans une littérature ? Non, il y a précisément, il y a un double mouvement, et je crois que ce mouvement s'affirmera dans l'avenir. Il y a un retour naturel à la langue maternelle, qui est la langue arabe, et il y a aussi le désir très ferme de maintenir la langue française, dans la mesure où elle fait partie maintenant de l'histoire de notre pays, où elle a façonné, enfin, elle est aussi notre âme, et où, dans ce système bilingue, si on peut dire, nous affirmons une originalité. Oui. Je crois d'ailleurs qu'il y a une difficulté, malgré tout, pour un écrivain algérien à utiliser la langue arabe presque autant que la langue française, parce qu'il s'agirait d'un arabe littéraire qui n'a rien à voir avec les dialectes qui sont parlés. C'est cela. De même, enfin, de même que les écrivains français, et les écrivains algériens de langue française aussi, ont beaucoup de travail à faire pour maintenir la langue vivante, et pour briser les cadres, et pour sortir, enfin, de la grosse tradition et du classicisme, en arabe, c'est encore plus grave, dans la mesure où la langue, depuis des siècles, a été maintenue, a été maintenue dans un cercle assez restreint, du fait de l'alphabétisme du peuple, et est tombée dans une espèce de classicisme décadent, qui impose une réforme, qui rend presque impossible, à l'heure actuelle, la naissance d'une littérature véritablement moderne, qui rende compte des sentiments de l'homme algérien d'aujourd'hui. Oui, je crois que c'est tout de même une des données du problème culturel algérien, en tout cas que c'était sorte de coexistence de deux véhicules qui sont l'un et l'autre à l'origine étrangers au dialecte local. C'est ça, et qui sont devenus indispensables par la forme.